Comment réaliser des nuages réalistes en peinture acrylique ? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on réalise des nuages en peinture acrylique et comment les rendre, leur donner un aspect réaliste tout en les inventant. Et on va travailler aujourd'hui sur les cumulus. Mais avant de vous montrer comment on fait ces nuages-là en peinture acrylique, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites. C'est entièrement gratuit. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur un petit formulaire. Vous rentrez juste votre prénom, votre adresse e-mail et vous allez recevoir dans vos courriels les liens pour aller voir ces vidéos, ces cours en vidéo gratuits. C'est entièrement gratuit. Il n'y a rien à payer du tout, du tout. Et si vous voulez m'aider à faire avancer cette chaîne, si vous voulez que je continue à mettre des vidéos gratuites comme celle-là d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez. Donc, je vous remercie d'ailleurs pour ça parce que je suis rendu quand même à... On a dépassé au moment où je tourne la vidéo. Nous avons dépassé les 32 000 abonnés. C'est quand même quelque chose de bien. Et je vous remercie toutes et tous. Je suis très très content de pouvoir vous aider et surtout de pouvoir échanger avec vous dans les espaces de commentaires qui sont sous la vidéo. Je reçois beaucoup de remerciements, beaucoup de questions. Je ne peux pas vous remercier toutes et tous un par un parce que vous êtes 32 000. Mais je les lis tous, je vous le dis. Et puis, je note vos noms. Puis, je note aussi les suggestions que vous mettez pour que je fasse de nouvelles vidéos. Comme celle-ci, c'était une suggestion. D'ailleurs, les nuages en peinture acrylique qui a été placé dans un des commentaires. C'est une suggestion de Réjean. Alors, merci Réjean. Voilà le cours que vous m'aviez demandé. Nous allons le voir tout de suite. Alors, comment réaliser des nuages réalistes en peinture acrylique ? La difficulté de la peinture acrylique, c'est que ça sèche vite, vous le savez. Et donc, c'est difficile des fois de faire des dégradés, des fondus et des flous. Eh bien, je vais vous montrer ici, dans cette vidéo, comment on va réaliser ce nuage. J'ai pris celui-là comme exemple. Nous allons faire celui-là. Ça pourrait être n'importe quelle autre sorte de nuage. C'est un cumulus. Ça pourrait être des Sirius, des Stradivarius. Non, ça, c'est un violon. En tout cas, les nuages, c'est sûr que c'est difficile à peindre, comme je le dis tout le temps. Pourquoi ? Parce que ça a des formes très irrégulières. Ça a des formes variantes et variables. Parce que ça bouge, ça bouge tout le temps. Donc, il n'y a pas un nuage standard. OK ? Donc, c'est là où ça devient plus difficile. Lorsqu'on cherche à les inventer, on va tomber peut-être trop facilement dans les dessins d'enfants. Quelque chose qui va être un petit peu naïf. Alors, il faut... D'abord, il faut se pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut faire des exercices souvent. Et lorsqu'on travaille doucement, comme je vais vous le montrer, avec un pinceau pas trop gros, et qu'on prend son temps, on va être capable de travailler sur des petites zones. Et de ce fait-là, on va pouvoir faire des dégradés et des fondus. Je n'utilise pas de retardateur de séchage. J'utilise de la peinture Golden, c'est ça ? La peinture Golden, donc, elle est quand même de haute viscosité, que j'aime beaucoup. Ça peut être de la Liquitex, la Heavy Body, bien entendu, qui est aussi très couvrante, qui fait des opacités importantes. Il y a aussi maintenant la Sennelier. On m'en a parlé, je l'ai testé, je l'ai essayé. C'est une très bonne peinture, la Sennelier Abstract. Elle est très bonne aussi, sauf que j'aime un peu moins le fait que c'est dans un sachet au lieu d'un tube. Mais ça, c'est personnel. Les pinceaux, des petites langues de chat, pinceaux très ordinaires, assez robustes parce qu'on frotte beaucoup la toile. Et voilà. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite les couleurs que j'utilise. Et on va réaliser, je vais vous montrer comment on réalise ces nuages. Et vous allez peut-être pouvoir le faire en même temps que moi, pourquoi pas ? Donc, on se retrouve devant la toile et ma palette. Alors, pour réaliser cette petite démonstration, cet exercice, je vais utiliser une toile simple, une toile cartonnée. Au niveau des couleurs, j'ai du blanc de titane, du jaune cadmium moyen, du cramoside alizarine au niveau du rouge et du bleu phtalo nuance de rouge. Bon, c'est sûr que selon le cas, selon le tableau, le modèle que vous avez à faire, vous allez peut-être changer de bleu, changer de couleur, peut-être rajouter un peu de brun, de terre d'ombrulée ou toute autre couleur. Mais c'est un petit peu une base, comme si on avait un petit peu, en quelque sorte, les couleurs primaires. Et on est capable de faire suffisamment toutes les couleurs qu'on souhaite avec ça pour des nuages. On ne pourrait pas, par exemple, faire un orangé très vif parce qu'on a un cramoside alizarine, par exemple. On ne pourrait pas faire un violet très vif parce qu'on a un bleu phtalo, vous voyez. Mais là, on n'a pas besoin de faire des couleurs vives. Ça reste toujours des tons rompus et rabattus. Alors, je vais commencer par faire la base du ciel, donc le bleu dans le fond, d'une manière... Tiens, je vais mettre un petit peu d'eau même dans la peinture. D'une manière très succincte, on ne va pas... On ne fera pas bien de détails. Le but, c'est de montrer comment on va faire des nuages, des cumulus surtout. Alors, c'est sûr qu'il existe tellement de sortes de nuages différentes. Je pourrais passer trois heures juste pour essayer de faire alors toutes sortes de nuages qu'on trouve dans le ciel. Oui, je mets un petit peu d'eau. Parce que je n'avais pas de couche de fond dans mon tableau. Je vais faire une surface suffisante pour pouvoir pratiquer les nuages. Mais je ne ferai pas un tableau complet ni un paysage. Ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Et on réservera ça peut-être pour une autre vidéo. Voilà, je vais faire un petit peu plus foncé dans le haut comme tout ciel. Tout ciel bleu est plus foncé dans le haut, plus pâle en bas. Voilà, c'est ce qui représente la profondeur. Vous voyez, j'ai intensifié encore plus le haut. Voilà, je pense que ça suffit. On a un bon fond. On va nettoyer le pinceau. Alors, ce n'est pas un bleu uni. Vous voyez, on a le sentiment qu'il y a des nuages d'altitude en haut. Ce n'est pas complètement uni. Il y a des lignes un petit peu. Donc là-dessus, on va faire d'autres nuages. Les nuages qui vont être plus près de nous. Les fameux cumulus. Alors, on va faire une couleur plus foncée maintenant. Alors, je vais rajouter du rouge. Du bleu. D'accord, du rouge. Alors, bien sûr, ça fait quand même assez violet. Et pour compenser ce violet, vous voyez, je vais mettre un petit peu de jaune complémentaire du violet qui va rendre la teinte un petit peu plus grise. Alors, je vais aller doucement ici pour ne pas que ça devienne vert là où j'ai mis plus de rouge, vous voyez. Vous voyez, ça devient un brun un petit peu... Oui, c'est brun. C'est marrant. En fait, on va en rajouter là-dedans. Voilà. 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 Encore du rouge et encore du bleu. On va ramener ça quand même un tout petit peu plus mauve. Voilà. C'est un gris. Vous voyez, un gris un petit peu légèrement mauve. Très, très légèrement. Et là, on va pouvoir placer donc des... Des parties foncées. Si vous voulez, le bas des nuages, on pourrait considérer que la lumière vient de droite, par exemple. Les ombres à gauche, le soleil serait en haut à droite. Donc, on va y aller comme ceci. On va les placer des ombrages. Alors, on est en acrylique. Ce n'est pas encore complètement sec. On va laisser sécher un petit peu. Au fur et à mesure qu'on avance. Donc, là, ça fait des dégradés, des fondus. Puis, quand on va avancer, là, ça va se découper un petit peu plus. Des formes irrégulières. Pas lisses non plus. Donc, c'est texturé un petit peu, déjà. Dans les fonds aussi, on est texturé. On va venir pâlir tout ça. On va rajouter du clair. On peut laisser transparaître un petit peu du bleu aussi. Comme là, on va revenir ici un petit peu plus haut. C'est un petit peu plus loin. On essaye de dessiner un petit peu comme une montagne de nuages. On varie les teintes. Voilà, un petit peu plus bleutées. Encore un petit peu de bleu. Une sorte de deuxième partie foncée. On va prendre un petit peu de bleu du ciel. Voilà. On va mettre un petit peu de bleu. Tant que c'est sec, c'est beaucoup plus facile. Elle est un petit peu plus bleu. Un petit peu plus bleu, un petit peu plus mauve. Voilà. On va pouvoir changer les tons. Les foncés encore un petit peu plus. Vous voyez, un petit peu plus de jaune. Un peu plus brun. Tu prends un petit peu plus longs. Aussi, un petit peu par ici. Voilà. un petit peu de teintes ça ce sont des teintes qu'on va retrouver un petit peu en transparence à travers les blancs, les lumières et là on va commencer à blanchir on va pallir un petit peu ces zones qu'on vient de faire mais pas trop, juste un petit peu comme placer des on va dire, on a mis les foncés moyens foncés, là on va faire les moyens pâles puis après on va revenir avec les traits pâles puis on peut ajuster encore après si on veut alors les nuages, oui c'est difficile à faire pourquoi ? parce que comme je dis souvent à mes élèves à l'atelier les deux choses les plus difficiles à faire dans la peinture, c'est le paysage c'est les nuages et les rochers, les pierres parce que ça a toujours des formes ça a des formes finalement abstraites et particulières et on ne peut pas on va dire faire des pierres toutes les mêmes chacune a sa forme les nuages c'est pareil il n'y en a jamais deux pareils chaque nuage a sa forme alors créer, inventer des nuages c'est vraiment c'est créer quelque chose qui finalement ne devrait ressembler à rien voilà parce que si on fait un nuage vraiment comme on voit dans les les cahiers d'enfants les livres pour enfants ben ça fait un nuage pour enfants c'est de la peinture naïve vous comprenez ? bon ben là ça sortirait ça continuerait à gauche vous voyez tranquillement on palie doucement on apporte des teintes un petit peu plus un peu plus réalistes on les positionne on les place et si à un moment donné on voit que ah ben j'ai fait une forme trop belle trop régulière ça ressemble trop à un nuage d'un livre pour enfants ben il va falloir que je le défasse un peu que je le retravaille pour faire disparaître cette forme alors vous voyez j'y vais doucement comme ceci je fonce je ne palie pas trop dans le bas parce que c'est quand même la partie la plus foncée du nuage on est dans l'ombre voilà on va essayer de garder ce trou foncé ici là aussi on va garder du foncé un petit peu il va falloir tourner un petit peu autour parce qu'il faut qu'il y ait du pâle au dessus si la lumière vient en haut à droite ce foncé là c'est l'ombre d'un nuage c'est l'ombre de quelque chose donc il faut faire ce quelque chose là maintenant vous voyez la façon d'appliquer la peinture avec le pinceau c'est frotter un petit peu le pinceau avec très peu de peinture comme ça un petit peu en rotation très très doucement on change d'endroit on essaye de comme je dis on observe bien on regarde ce qu'on fait on regarde qu'est-ce que ça donne on ne peint pas machinalement il faut faire attention à ça quand on invente un petit peu quand on fait du feuillage des rochers des nuages ne pas prendre un rythme et laisser faire le pinceau peindre 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 sans vraiment voir ce qu'on fait il faut que ce soit visuel chaque fois je donne un coup de pinceau je regarde qu'est-ce que ça donne avant de donner un autre savoir où est-ce que je vais le mettre vous voyez comme là il y a cette petite pointe ici qui me dérange il va falloir que je l'enlève c'est pas bien grave on va continuer je pourrais avancer d'ailleurs un petit peu plus vers la gauche et on avance doucement comme ça tranquillement parce que en fait voilà pourquoi tranquillement parce qu'on ne veut pas trop en faire être obligé après de corriger corriger donc en allant doucement ça nous permet d'avoir d'éviter à avoir à corriger on se pose la question est-ce que je garde ce trou ou est-ce que je le bouche voilà on va pallir un peu plus maintenant on va continuer avec les plus pâles encore plus pâles plus pâles blanc un petit peu de jaune un petit peu de rouge très très peu alors là je me fais comme une espèce d'oranger ici pour la couleur du soleil trop de rouge on a plus de jaune voilà et cet orangé j'essuie mon pinceau je vais en enlever voilà j'essuie le pinceau puis je vais venir dans le blanc donc il n'y en a pas trop puis s'il y en a trop on est en acrylique on va revenir remettre plus de de blanc par dessus après vous voyez c'est très très pâle peut-être que je suis allé un petit peu trop vite on va juste le foncer encore un peu on va garder ces couleurs là on va les garder pour après pas tout de suite pas tout de suite on se donne un petit peu de temps il ne faut pas aller trop vite je vais foncer encore un petit peu pourquoi il ne faut pas aller trop vite pourquoi aller doucement parce que si je mets tout de suite du très très blanc le plus blanc le plus pâle de tous les nuages que je vois sur sur mes nuages le foncé va me paraître trop foncé je vais dire oh mon dieu c'est bien trop pâle ou bien ou alors ça c'est trop foncé mais c'est parce qu'il y a encore des intermédiaires à placer des intermédiaires à installer c'est ce que je fais maintenant voilà on va continuer avec un petit peu des intermédiaires encore alors il y a combien de couleurs et de nuances et de valeurs on va dire dans les nuages ben c'est à l'infini c'est à dire que bon même si on est dans un nuage qui est plutôt bleuté ou plutôt mauve comme là on a un petit peu de jaune ce jaune là c'est le soleil qui le fait entre cette teinte et celle là et celle là et celle là et celle là ça en est plein 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 vous voyez il y a plein de nuances un peu plus foncées un peu plus pâles donc ça n'est pas nécessaire de faire des couleurs sur la palette bien déterminées tiens admettons je fais 3-4 couleurs puis je fais mon nuage avec ça non ce sont des dégradés vous voyez on va chercher un peu là un peu là un peu là un peu là voilà c'est tout plein de nuances et de couleurs différentes et il ne faut pas être avare de toutes ces teintes là et on construit petit à petit notre nuage de cette manière là vous voyez dans la zone foncée ici une petite touche de pâle vous voyez ce n'est pas du foncé uni alors des fois c'est comme ici vous voyez c'est un peu plus découpé là entre le foncé et le pâle c'est un peu plus découpé puis là c'est fondu c'est fondu vous voyez donc il y a une certaine irrégularité dans les les contours à placer une irrégularité dans les valeurs des irrégularités dans tout finalement les contours les valeurs les formes j'ai pas beaucoup de peinture sur le pinceau vous voyez c'est très peu là mais je vais en chercher souvent sur ma palette à placer on sur le pinceau avec où on quelle on le pinceau et là on peut arriver dans hop là j'ai pris du bleu sans faire exprès c'est pas bien grave on va arriver dans la la partie où il n'y avait rien mais c'est pas grave on peut rajouter quand même des nuages qui n'ont pas autant d'ombrage ça se peut très très bien aussi on peut même monter encore plus haut ici puis si on manque de foncer on peut encore en remettre il n'y a pas de il n'y a pas de limite 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 on va l'agrandir un petit peu vous voyez je suis revenu dans du plus bleu là je peux venir légèrement adoucir le foncer avec quelque chose d'un petit peu plus bleu un petit peu plus pâle voilà très très peu comme une espèce de de reflet du ciel et là ça se découpe un peu moins dans le ciel je peux le faire découper un peu plus ici le bosse voilà je n'ai pas encore mis les plus pâles alors on continue De bleu ici, la kiranda, alors ça c'est de l'ombre, ce bleu-là, ce n'est pas du ciel, alors des fois les ombres dans les nuages peuvent avoir aussi une teinte très très proche de celle du ciel, mais juste parce qu'on voit où elles se trouvent, ces teintes-là, par rapport à tout le reste, on comprend et on sait que ce n'est pas du bleu du ciel, mais que ce sont des ombres, d'ailleurs c'est plus foncé, un petit peu plus foncé que le bleu du ciel. Allez, on va continuer à mettre du pâle, tranquillement, puis on va finir par finir avec... Parce que là, c'est ça aussi, il faut se donner des limites aussi, savoir quand arrêter après. Donc les moyens pâles, on les repalit un peu. On peut faire apparaître des fois, puis une lumière plus forte. Voilà. Vous voyez, cette partie ombragée du nuage donne comme l'impression que ça c'est plus près de nous, ça c'est plus loin. Donc, on crée quand même aussi des petites profondeurs comme ça. Ça donne des effets trois dimensions. C'est important d'avoir des nuages en trois dimensions. Ça fait vraiment penser aussi à des montagnes enneigées. Quand j'ai essuyé un petit peu mon pinceau ici et là, je peux revenir avec le pinceau vide, il n'y a plus de peinture sec, juste pour rendre flou cette certaine partie où je venais d'appliquer la peinture. Ici, on va enlever un petit peu de ce trou. Il y a une diagonale trop forte ici. On va venir la ranger avec les plus pâles. Et là, on va commencer à mettre vraiment les blancs les plus blancs. Là, on fait encore un petit peu du flou avec ce qu'on vient de passer. Elle est trop... Vous voyez, le nuage est trop en morceaux. C'est un morceau, un morceau, un morceau. Donc, il va falloir enlever un petit peu encore des foncés. Il y en a un petit peu trop. Réunir un petit peu, réunifier un petit peu ces masses dans les moyens, finalement. Les moyens pâles. Vous voyez, c'est de l'adoucissement. Et on va y aller avec du vraiment beaucoup, beaucoup plus blanc. OK. Là, je vais peut-être prendre un pinceau un petit peu plus petit. On va créer les lumières les plus fortes. C'est le nuage qui craque et qui se déchire. Le nuage qu'on regarde, on voit une... On voit un animal, on voit une face dedans, une tête. On le cherche deux minutes après, il n'est plus là. Il a disparu, il s'est déplacé. Ou il ressemble à autre chose. Un petit peu de fondu à la base des lumières. La lumière vient de droite. Donc, je mets là, les découpages à droite. Puis, je fends à gauche et en bas. En haut à droite, c'est découpé. En bas à gauche, c'est fondu. Un petit peu plus fondu. Mais haut à droite, c'est déçu. alors c'est important de travailler une petite zone à la fois comme ça ça vous permet de faire le fondu par en dessous sinon si vous en faites trop au pinceau puis après vous revenez et ça a déjà séché on ne peut plus faire le fondu, je vais dégrader puis là on pourrait tout dégrader au complet il est flou, il s'en va dans le ciel bleu là on a du foncé ici, on va en profiter de ce foncé c'est à dire qu'on va venir y mettre ici du blanchet au dessus le contraste est plus fort comme ça ça sèche très vite on pourra mettre encore un petit peu ici un tout petit peu légèrement vraiment juste du flou partout tout flou pas de découpage vous voyez, des différences plus flou, plus découpé là on a du foncé il découpe un peu je vais devoir le fondre comme ceci annuler un peu ce découpage qui est là par contre je peux très bien en mettre ici un petit peu plus ça commence à ressembler à du nuage tranquillement comme tout ce qu'on fait en peinture mon Dieu si on veut aller trop vite on ne fait pas ça bien si vous aimez la peinture, prenez votre temps puisque pendant que je peigne je prends du plaisir pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas durer le plaisir ? moi je trouve que des fois il y en a qui veulent peindre trop vite puis après c'est sûr ils ne sont pas satisfaits de leur tableau ils ne sont pas si satisfaits du travail c'est pas beau mais prends ton temps parce que des fois on met trop l'accent sur la production on veut que ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire on voudrait que ce soit beau tout de suite tout de suite et là on met l'emphase sur le sur le résultat et pas sur le moment présent pendant qu'on fait la peinture pendant qu'on peint une bouche là non on va l'enlever une bouche vous voyez alors admettons ce que j'ai fait c'est pas beau j'aime pas ça je suis mon pinceau je prends du foncé et je viens remettre du foncé sur le pal que je viens de la mettre voilà le problème a disparu si les foncés dans le bas sont trop foncés on peut aussi venir un petit peu nettoyer puis des fois on peut donner au bas du nuage un petit peu de de flou mais là c'est sûr qu'en bas il n'y aurait pas ça normalement il y aurait peut-être un autre nuage en avant ou en arrière tu sais on serait peut-être il y aurait des montagnes en avant ça serait le c'est pas forcément comme ça qu'on finirait le nuage oui on pourrait le finir comme ça mais je veux dire il serait pas forcément sur du ciel bleu comme ça derrière on pourrait avoir un autre nuage ben je peux le faire après tu sais un petit nuage derrière en arrière-plan ou loin même si je le fais après c'est pas possible c'est pas impossible si on trouve que la tâche ici trop foncée trop grande et bien voilà on peut on peut travailler dedans l'atténuer là je reviens sur une zone plus blanche un peu plus grande vous voyez le flou le flou le coup de pinceau qui nous permet de faire du du flou tout le temps tout le temps donc ça a l'air cotonneux il est là en acrylique il fonce en séchant donc on peut revenir encore après en remettre du blanc sur du blanc juste pour renforcer et là je vais revenir un petit peu je vais en remettre encore un peu comme ces blancs là sont plus blancs que les autres que j'ai fait après alors cela je peux les intensifier à nouveau pour créer des beaux contrastes et c'est pas partout pas obligé de revenir sur toutes les nuages comme ça ça va créer donc encore deux valeurs de parmi les plus pâles les plus blancs si on regarde les nuages des tableaux à l'ancien les grands maîtres de la renaissance ils faisaient les nuages avec les les anges les dieux les divinités c'était c'était des nuages on va dire extraordinaires plus beau que celui-là il faut dire ce qu'il y a ils avaient peut-être un peintre spécialisé dans les nuages qui faisait les nuages sur leurs tableaux puis il y avait un autre qui spécialisait sur les mains un autre sur les visages puisqu'il peignait ça en équipe mais aujourd'hui on est tout seul qu'on se débrouille ils étaient obligés de faire des tableaux parce que c'était la seule représentation qu'il y avait de possible la photo n'existait pas les affiches non plus donc l'imprimerie non plus je veux dire alors il fallait peindre si on voulait avoir des représentations que ce soit de paysages ou de personnages ou quoi que ce soit il fallait que ce soit fait à la main aussi les parties les plus sombres on met un petit peu des bleus un petit peu des bleus aussi dans le dessous oui ben voilà donc pour moi le nuage il est terminé on pourrait le travailler encore lui il lui changeait complètement de forme à toutes les deux minutes comme lorsque le vent le fait bouger hein voilà en dessous du nuage on va aller le pâlir le bleuter un petit peu c'est comme une espèce de clair-obscur de reflet qu'il y aurait à l'intérieur de ces ombrages qui sont face au sol face au ciel au bas du ciel finalement face à peut-être des la mer hein peut-être que ça réfléterait en dessous aussi et là si on avait des nuages plus loin aussi là-bas donc en arrière on aurait un nuage en arrière et bien peut-être qu'on aurait du blanc là-bas derrière là c'est plus loin donc c'est des nuages de à grande distance là c'est un petit peu trop foncé on va l'atténuer voilà peut-être là-bas d'autres cumulus au lointain au très très lointain là c'est loin les choses ne sont plus plus écrasées c'est moins haut c'est moins haut voilà là il me manque un peu de ciel mais bon on ne fera pas le paysage au complet mais je pense que c'est une façon de faire des nuages des nuages il y en a des comme je l'ai dit au début une grande quantité c'est un gros nuage quand même dans ce tableau là ça pourrait être plus petit plus loin c'est à vous de le représenter de la manière dont vous le voyez si vous avez un modèle essayez de le reproduire si vous n'avez pas de modèle essayez d'inventer quelque chose qui a une cohérence dans les volumes les textures la lumière les ombres le mouvement que ce soit vraiment il faut il faut essayer que les choses ne soient pas régulières voilà parce que si c'est trop régulier toujours des lignes toujours dans le même sens toujours les mêmes choses une répétition ou autre là c'est très difficile après de croire que c'est un nuage il faut essayer de le représenter de façon naturelle ne pas hésiter à le regarder corriger ici corriger là et vraiment y aller doucement comme je l'ai fait là et prendre son temps et comme ça on va avoir le meilleur résultat possible voilà vous avez vu ça n'est pas si compliqué ça n'est pas si difficile il suffit de prendre son temps et de prendre aussi beaucoup de plaisir lorsqu'on réalise de la peinture comme ces choses là ces petits exercices là vous pouvez ça peut être un élément dans un paysage c'est certain vous allez avoir les nuages plus tout le reste les montagnes les arbres le lac le bateau la chaloupe les rochers tout ça tiens les rochers on va faire une vidéo et je vous ferai une autre vidéo juste pour les rochers les pierres puisque c'est aussi aussi compliqué aussi difficile je dirais que des nuages comme je vous l'ai expliqué parce qu'il n'y en a pas deux qui ont exactement la même forme alors si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker comme j'avais dit au début de la partager n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description pour obtenir des mini formations gratuites un ebook s'en vient alors aujourd'hui au moment où je fais ce tournage peut-être que le ebook sera aussi dans les liens j'en sais rien mais parce que le temps de faire le montage de la mettre en ligne ça va prendre du temps là aujourd'hui nous sommes ok j'attends dans une semaine à peu près on va dire 10 jours allez 2 semaines maximum mon ebook devrait être prêt donc je vais le mettre en téléchargement vous pourrez le télécharger en cliquant dans le lien qui sera dans la description sous cette vidéo et comme je vous ai dit peut-être qu'il y est déjà peut-être que ça s'en vient dans vraiment pas longtemps s'il n'est pas déjà là donc voilà merci beaucoup si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez-vous vous allez voir d'autres vidéos comme ça j'en ai déjà mis beaucoup je vais en rajouter encore toutes les semaines je mets une nouvelle vidéo je ne saute pas une semaine j'en mets une toutes les semaines alors des fois il y en a qui vous intéressent plus que d'autres parce que des fois ça concerne l'acrylique des fois ça concerne l'huile des fois ça concerne le matériel des fois des techniques et puis des fois des théories simplement des théories même le mindset au niveau de quand on fait de la peinture alors si vous avez des commentaires des questions mettez-les dans les commentaires si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos aussi mettez-les dans les commentaires ça va me faire plaisir de le faire pour vous comme je vous ai dit n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo bye bye